Je pense que depuis le début de la compétition, on la prépare comme s'il n'y avait pas de petits poussets. C'est vrai qu'on arrive dans les phases d'élimination directe, c'est totalement différent de la phase de poule. On sait qu'on n'a pas le droit à l'erreur, donc nous on prépare nos matchs comme les autres, comme on l'a fait jusqu'à présent. Tous les matchs ont été importants à nos yeux, mais c'est vrai qu'ils le sont davantage maintenant. Donc on va le préparer au mieux comme on l'a fait pour tous les précédents matchs. Et on fera en sorte d'être prêt, en tout cas on le sera. Écoutez, je peux vous dire que ce n'est pas volontaire. Je pense qu'on a dû être patient pour trouver certains automatismes au fur et à mesure des rencontres. Après, il y a aussi l'adaptation. On a bien vu que ce n'était pas évident pour nous, mais ce n'était pas évident pour certaines équipes. Les deux premiers matchs, on ne va pas se cacher derrière cette excuse-là, mais mine de rien, on les a joués à 14h. Donc ce n'était pas évident. On a vu qu'il y a eu du progrès sur le troisième match et une continuité dans le match contre le Cap Vert. Donc c'est à nous de continuer à monter en puissance, en continuant à s'appuyer sur les bons ingrédients qu'on a pu mettre en place contre le Cap Vert. Notamment, je pense, les premières minutes qui ont été très intéressantes. Et voilà, je pense qu'on sait de quoi on est capable. Comme il a pu le dire le coach, on prépare ce match avec toute humilité. On va respecter notre adversaire, mais tout simplement jouer notre jeu et ça sera la meilleure des façons pour nous pour pouvoir remporter ce match. Sous-titrage Société Radio-Canada